Générique Générique Boaké, quartier Air France 1. Les nouvelles infrastructures routières servent de canibou et de force sceptique. Boaké, espérance de vie. Une centenaire donne le secret de sa longévité. Boaké, détention illégale d'armes à feu. Deux conducteurs de mototaxi mis aux arrêts. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La récente visite du président de la République dans la région de Boaké a permis à Boaké d'acquérir d'infrastructures routières modernes. Cependant, ces infrastructures sont mal exploitées car transformées en poubelle ou en force sceptique, le constat de notre reporter Kader Sogodogo-Guedouma. Un butume neuf, des carnivaux neufs, voilà le visage à reluisant de cette voie du quartier Air France 1 de Boaké. Seulement, à voir de plus près des tuyaux, enfouis notamment par des individus qui n'ont pas encore perçu la chance qu'ils ont d'avoir cette voirie, rallient leurs toilettes aux carnivaux. Odeurs nauséabondes et dépôts de déchets de tout genre sont désormais l'apanage de ceux qui empruntent cette voie. Les propriétaires de la cour, ils ont des comportements vraiment bizarres. Ils perdent les nouveaux carnivaux que les gars viennent de faire. Les WC, vraiment c'est vilain à voir. On se dit qu'avec les carnivaux, là au moins c'est un peu d'hygiène, un peu propre, mais vraiment ça ne va pas. Si pour avoir moins, les gens pour contrôler un peu souvent les carnivaux, vraiment ça c'est bon. Informé, le directeur régional de l'environnement et de la salubrité de la région de Boaké, tout en condamnant cet état de fait, entend sévir pour le respect du domaine public et éviter un problème de santé publique. Les personnes percent le carnivaux pour y mettre des ordures, non pas des ordures ménagères, mais des déchets, des bouts de vidange. Et nous disons qu'à ce constat, qu'il y a quelque chose à faire d'abord interpeller. Tout ce qui soit à l'origine de cette pratique, pour ne serait-ce que leur infliguer des amendes d'un premier temps. Ensuite, il faut sensibiliser la population de ce que les carnivaux ne font pas, des poubelles. En attendant, une plainte a été déposée par le directeur régional de l'environnement et de la salubrité pour mettre fin à ces agissements d'une autre époque. La mairie doit également travailler à assainir le cadre de vie et le conseil municipal de Boaké a procédé au réexamen du budget et des projets à réaliser. C'était lors de la première session du conseil municipal au titre de l'année 2014. Le conseil veut maîtriser le budget communal pour mieux l'adapter aux besoins de la population. Maîtriser le budget pour impulser un dynamisme aux actions de développement de la commune de Boaké, une réelle préoccupation pour la municipalité. Ainsi, l'équipe municipale a procédé au réexamen du budget et des projets. Il s'agit pour le maire Djibou Nicolas et ses collaborateurs de mieux adapter le budget aux besoins du moment. Des projets prioritaires sont inscrits dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population. Le budget prévisionnel de l'exercice 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,8 milliard de francs CFA. Cette année, les priorités de la municipalité de Boaké sont entre autres la construction d'un marché central, la réhabilitation de la piscine municipale et l'assainissement de l'état civil de la commune. La de Boaké est rendue maintenant à Thiebissou où la première session du conseil municipal s'est tenue. Les travaux de viabilisation et l'adoption du budget du conseil ont constitué l'essentiel de cette session, nous dit notre reporter Charles Tatou. Les quartiers prestigieux de la commune de Thiebissou vont très bientôt connaître des travaux de viabilisation. Cela pour permettre aux cadres désireux de construire, de bien réaliser leurs rêves. Il s'agit des quartiers résidentiels Mirador et lycées. Les services de la mairie ont enregistré pour l'heure plus de 1 500 demandes d'acquisition de terrain. C'est ce qui ressort des travaux de la première session ordinaire du conseil municipal de Thiebissou. Le maire Indri Germain invite les cadres à se mobiliser pour prendre part aux actions de développement de la commune. Le cadre de Thiebissou, employés, ménagères, quelque soit ce que nous sommes dans la vie, acceptons de faire venir nos relations, nos partenaires et d'aider cette municipalité à pouvoir faire avancer les choses. Thiebissou a 60 ans de vie et nous voulons voir Thiebissou en 2015 devenir un port de développement. Je pense qu'il y a des indicateurs de mobilisation des ressources. Il y a que le maire se soucie de voir un système de se réaliser. Nous attendons de regarder le budget lui-même et à quelle hauteur les choses peuvent s'exécuter. Le budget de la commune s'équilibre en recettes et en dépenses à 149 millions de francs CFA, dont 99 millions de fonctionnement et 50 millions pour l'investissement. Dans le domaine de l'éducation, maintenant, établissement de formation au métier du secteur médico-social, de la coiffure et de la couture. Plus de 600 stagiaires, dont 33 garçons, voient en ce cadre d'enseignement technique une seconde chance de réussite dans la vie. Présentation du centre de formation technique féminin de Bouaké avec notre reporter Ouattara Amadou. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes de 14 à 35 ans est de 12,2% selon l'agence d'études et de promotion de l'emploi AGEP. Les jeunes filles constituent la majorité. Celles-ci sont souvent sans qualification professionnelle. Face à cette situation, l'État ivoirien a ouvert sur toute l'étendue du territoire des centres de formation technique au profit des jeunes filles. À Bouaké, le collège d'enseignement technique féminin CETF est situé au Quartier Kennedy en face du lycée Jeunes filles, le Grand Bahut. Cet établissement dispose de cinq principaux bâtiments et d'une administration construite sur une superficie de 7 hectares. Le collège forme au métier du secteur médico-social, de la coiffure et de la couture. Créé en 1958, l'école a trois filières de formation. Nous formons un CAP sanitaire social, un CAP coupe-couture et nous avons le niveau BT, sciences médicaux sociales. La voie d'accès est par voie de concours. La formation est d'une durée de trois ans. À l'origine, réservée aux jeunes filles, le CETF est désormais ouvert aux hommes. Au niveau de la formation et au niveau du traitement, nous sommes au monde qui est d'égalité avec les filles. Le CETF m'a permis d'avoir une seconde chance, d'avoir encore de l'espoir dans la vie. L'encadrement est très bon. On profite pour dire à mes camarades qui sont à la maison, celles qui ne font rien, elles peuvent passer le concours. Au nom des 600 stagiaires, dont 33 garçons, ces apprenants, ils estiment que cette structure de formation favorise leur réconvention. Une soixantaine d'agents assurent l'encadrement dans un environnement visiblement bien entretenu. Cependant, de nombreuses difficultés demeurent. Nous souhaitons qu'on nous construise le dortoir parce que nous sommes des jeunes filles, nous sommes beaucoup exposés. Il y a d'autres filles qui ne sont pas d'ici. Elles n'ont pas des parents ici, elles viennent d'ailleurs. Elles ont envie de se prendre des maisons, 5 à 10 filles dans une même chambre. Elles ont du mal à étudier. Le collège bénéficie de la générosité des âmes de bonne volonté à l'image de la première dame Dominique Ouattara qui, à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de Bouaké, a offert du matériel de couture et d'esthétique au collège d'enseignement technique féminin pour son bon fonctionnement. Journée porte ouverte au lycée classique 1 de Bouaké. Les initiateurs ont à cœur de mobiliser les acteurs du système éducatif et les partenaires à faire de cet établissement un pôle d'excellence. Le reportage de Kader Sogodogo. Ouvert en 1946, le lycée classique et moderne 1 de Bouaké a contribué à former de nombreux cadres de notre pays. Ce lycée a su résister au poids de l'âge tant par son cadre viable que par la qualité de l'enseignement qu'on y dispense. Cette année, l'établissement compte 1 447 élèves, dont 355 filles, réparties de la seconde à la terminale. Le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a placé la récente rentrée scolaire sous le thème « Tous mobilisés pour une école d'excellence ». Un thème qui, selon Fofana Mamadou, proviseur du lycée classique de Bouaké, doit pouvoir célébrer le mérite des élèves tout en rapprochant les parents d'élèves des encadreurs. D'où l'organisation d'une journée porte ouverte de son établissement. Tous les acteurs de l'école devront nous mettre ensemble pour véritablement faire triompher l'excellence. Les élèves de l'établissement voient en cette journée porte ouverte une réelle source de motivation. J'ai une moyenne de 15 à 79. J'ai travaillé pour l'obtenir et enfin je suis le meilleur des meilleurs. Je suis heureux. Par rapport à nous qui n'avons pas eu de forte moyenne, ça nous permet de pouvoir réussir au deuxième trimestre. En tout cas, c'est bon. Moi aussi, je vais être à la place de ceux qui sont là. Au total, 156 élèves ont été primés. Les parents d'élèves, venus en grand nombre, ont pu retirer les bulletins de notes du premier trimestre de leurs enfants tout en échangeant avec le personnel d'encadrement. D'un lycée à un autre, nous allons nous rendre maintenant à Bautreaux où le ministre Niamir Konan veut contribuer à améliorer les résultats du baccalauréat session 2014. Les moyens ont donc suivi. Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a invité les cadres de la région à emboîter le pas à ce qu'il a fait tout à l'heure afin que Bautreaux soit un établissement d'excellence. Créer les conditions optimales et favorables aux études afin de réaliser un meilleur résultat au baccalauréat session 2014 et surtout faire du lycée modern de Bautreaux, un établissement d'excellence et de référence en Côte d'Ivoire. Cependant, le lycée de Bautreaux présente de nombreuses difficultés. Vétusté, des salles de classe, manque de bibliothèques, d'infirmerie, d'enseignants et laboratoires hors d'usage. Malgré ces difficultés, le ministre Niamir Konan, fils de Bautreaux, nourrit des ambitions pour cet établissement qui a formé de nombreux cadres de ce pays. La réalisation de ces ambitions nécessite des moyens. Le député de Bautreaux vient d'échanger sur la question avec la famille éducative du lycée. Niamir Konan décide d'aider les 124 candidats au baccalauréat. Pour l'année scolaire 2013-2014, que nous ayons un très bon taux d'admission au baccalauréat. Et j'ai même dit que même si le taux de Sainte-Marie est inaccessible, mais qu'après Sainte-Marie, ce soit le lycée de Bautreaux. Prise en compte des cours de renforcement à hauteur de 1,6 millions de francs CFA. Achat d'effets didactiques, soutien financier aux élèves les moins nantis pour le repas de midi à la cantine. Tels sont les engagements également pris par le ministre. Relevé le niveau de l'école dans le département de Bouaké, le ministre n'est pas sa première action. Il a permis à plusieurs élèves des villes de Bouaké, Béoumi, Saka, Soubotro et Brobo de bénéficier de cours de vacances pour la rentrée scolaire 2013-2014. En Côte d'Ivoire, l'espérance de vie est de 50 ans. Dame Nafi Amoun a vécu plus d'un siècle et tient solidement sur pied le secret de sa longévité, sa foi en Dieu et la culture de la cohabitation pacifique et de la paix. Dès nos jours, vivre au-delà de 100 ans est une véritable bénédiction de Dieu, car l'espérance de vie en Côte d'Ivoire est de 50 ans. Dame Nafi Amou Yvonne est un exemple de centenaire résidant au quartier à Ouyansou de Bouaké. Cette dame, née à la fin des années 1800, tient toujours sur pied. Pour déterminer son âge, elle fait référence à la construction de la cathédrale de Catiola. Une cathédrale qui a célébré ses 100 ans en 2010. Ils ont dit qu'ils allaient construire la cathédrale. Donc, ils ont délégué des gens. Mais c'était sous forme comme un truc de travaux forcés. On va, on dit, dans tel quartier, on doit prendre tel nombre de filles. Donc, elle n'était pas amie. Le secret de sa longévité dépend de sa dévotion à Dieu et de sa bonne relation avec son entourage. Ce qu'il a donné cet âge, c'est parce qu'elle croit en Dieu. Pour avoir longue vie d'abord, il faut aimer son prochain. À plus d'un siècle d'existence, la cohabitation devient difficile compte tenu des caprices de ces personnes du troisième âge. Et ces caprices, les petits-enfants et les arrières-petits-enfants de Nafi Yvonne, les vivent au quotidien. Il y a des jours qu'elle peut s'élever. Si elle n'est pas de bonne humeur, la journée de tout le monde est gâtée. Le 1er janvier, il n'y avait pas de fête. Parce que tout le monde lui a offert un poulet. Tellement il y avait le poulet. Bon, je ne sais pas, elle a dit, pourquoi ils n'ont pas commencé par moi mon poulet ? Ils ont offert le poulet d'une de mes soeurs. Bon, pour une histoire de poulet, en tout cas, elle dit qu'elle ne mange plus. Dès par ses expériences, la centenaire exorte les Ivoiriens à la culture des notions du pardon, de la réconciliation et de la paix. Cette veuve a eu la grâce de quatre enfants et de plus de 90 petits-enfants et arrières-petits-enfants. Chrétienne catholique, baptisée depuis 1914, Yvonne célèbre dimanche prochain ses 100 ans de vie religieuse. La mutuelle des agents du trésor compte améliorer le mécanisme d'octroi des prêts à ses membres. Au cours d'un séminaire atténué à Yavoussoukro, les textes ont tout simplement été amendés, nous dit Charles Tatou. Retirés à Yavoussoukro pendant deux jours, les agents du trésor ont mené des réflexions profondes sur la vie de leur structure mutualiste. Si la mutuelle est dirigée par quelqu'un qui a envie d'être secrétaire général du syndicat, il risque d'avoir un problème entre le président de la mutuelle et le secrétaire général du syndicat. Il faut venir voir les caisses pour adapter, pour qu'il n'y ait pas un conflit de compétences entre la mutuelle et le syndicat. L'initiative est appréciée. Cependant, les responsables du ministère en charge de l'économie et des finances appellent le personnel du trésor à être un modèle. Ils sachent qu'ils sont dans une maison qui est le trésor public, qui est la personnalisation financière de l'Etat. Et en tant que telle, une d'oeuvre est vraie pour que le trésor ait une très belle image et pour que le ministère l'économie aussi ait une très belle image. Ils sont nombreux, les agents du trésor dont les familles sont aujourd'hui heureuses, grâce aux actions de la musate. Avec ce prêt, j'ai pu avoir un véhicule qui est en très bon état et qui me permet de pouvoir me rendre au service et d'en retourner. Vraiment, ce prêt-là m'a fait du bien parce que ça m'a permis de terminer ma petite maison que je suis en train de faire à Beauville. Et bientôt, les parents vont entrer dans cette maison. Le service que MESAT nous rend, vraiment, on ne sait pas comment gérer ça. En tout cas, c'est très bon pour nous. Au total, c'est la somme de 5 milliards de francs CFA que la Mutuelle du Trésor a mobilisé auprès des structures bancaires comme prêts au profit de ses membres. Un fait divers dans cette édition. Deux individus en possession d'armes à feu ont été interpellés par la police lors d'une patrouille. Une perquisition à leur domicile a permis de découvrir des armes et des munitions. Ces individus ont tout simplement été mis aux arrêts. La police nationale continue sa lutte contre l'insécurité grandissante dans le quartier de Boakye. Ces efforts produisent des résultats satisfaisants. Au cours d'un contrôle le mardi dernier aux environs de 3 heures du matin, les éléments de police du commissariat de Daré Salam interpellent Koulibaly Ouseini, 57 ans, et Doumbia Khalilou, 46 ans, deux individus disant être des chauffeurs de moto-taxi. A cette heure avancée, une fouille corporelle leur permet la découverte de deux armes de type calibre 12. Une perquisition à leur domicile va finir de convaincre le commissaire Bleu et Augustin et ses hommes. Interpellés, les individus ont été conduits à leur domicile pour une perquisition. La perquisition a été, je dirais, fructueuse puisque nous avons permis, ça nous a permis de saisir au moins 200 munitions de Karachinkov de domicile, également des munitions de PA, également des grenades, et puis une casquette de gendarmerie et un pistolet factice. En attendant de faire la lumière sur cette affaire, les deux suspects ont été conduits en chambre de sureté. Campagne d'information et de sensibilisation des étudiants membres de l'AISSEC au menu, la défense et la promotion des droits à des enfants. Les phénomènes des enfants mendiants, des femmes qui poussent leur progéniture à la mendicité et des enfants de la rue, gagnent du terrain dans la région de Gbeke. Ces enfants voient leurs droits constamment violés. Abus sexuels, brimards corporels et retraits ou non-scolarisations sont des mots contre lesquels veut lutter l'AISSEC. La plateforme internationale des jeunes étudiants est diplômée. Pour y parvenir, cette organisation a échangé avec des présidentes des associations féminines de Boaké. Il s'agit d'attirer l'attention de ces mères de famille sur les dangers que courent ces enfants, souvent avec la complicité des adultes. Ces leaders de Puneau vont à leur tour sensibiliser, informer et éduquer les parents sur les droits des enfants et les peines liées à la violation de ces droits. Ces échanges entre les participants, l'ONU-Ci et les ONG intervenant dans la protection des enfants ont permis de répectorier les actes considérés comme violation des droits des enfants. L'AISSEC est née en 1948 au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est assignée pour mission d'agir durablement et d'impacter positivement la société à travers des actions communautaires. Sport, un bilan positif pour les athlètes. De Boaké, c'était à l'occasion des journées nationales de détection de talents à Yaboussoukro. Boaké a déclaré deuxième meilleure ligue d'athlétisme au plan national. Deux trophées, deux médailles d'or et trois médailles de bronze. Telle est la moisson de la Ligue régionale d'athlétisme de Boaké. Les athlètes de Boaké se sont brillamment illustrés aux journées nationales de détection de jeunes talents organisées par la Ligue ivoirienne d'athlétisme à Yaboussoukro. Ces médailles et trophées ont été présentées aux autorités administratives et politiques de la ville de Boaké. Occasion pour les acteurs de l'athlétisme et la direction régionale des sports et loisirs de Boaké de faire connaître les difficultés liées au manque d'infrastructures sportives pour la pratique de l'athlétisme et de moyens financiers. Les autorités ont dit trouver des solutions à ces difficultés qui freinent le développement de l'athlétisme à Boaké. À sa journée nationale de détection de talents, Boaké est revenu avec le prix de la meilleure athlète d'âme et la deuxième ligue d'athlétisme au niveau national. Bonjour, 2014, la messe du rire a tenu toutes ses promesses ici même à Boaké. Le public est sorti nombreux et les artistes ont mérité la confiance placée en eux. Le reportage de Kader Sogodogo. Le public boakoua n'a pas voulu se faire compter l'étape de Boaké de l'émission Bonjour 2014 de la RTI. Avant le début du spectacle, ce public attendait beaucoup des humoristes, les meilleurs du moment venus d'Abidjan. Toutes les blagues que nos humoristes nous donnent pour que nous soyons heureux, que nous oublions un peu le train-train quotidien. Ça va nous booster à travers la bonne humeur que les comédiens vont nous procurer. Pendant le spectacle, la communion était parfaite entre les Boakoua et les artistes. Il y a une femme tellement elle adore les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ici elle a fait le cartouillage de Drouba Didi à l'intérieur de sa cuisse droite. Le cuisse gauche l'aère a fait le tatouillage de Gervino. Quand je nous colère avec les tatouillages sur les cuisses de la fille, fait une bille sur Drouba Didi, une bille sur Gervino et puis elle se relève. La fille dit, tu as fini comme ça quoi ? Toi tu es un mauvais d'un. Tu fais une bille sur Drouba Didi, une bille sur Gervino et Copabari qui est dans le poteau là. A la fin du spectacle, la joie était perspective chez le parrain ainsi que du côté de certains spectateurs. Extraordinaire. Au-delà de toute espérance. Si vous voyez que je suis même laissé aller à faire une blague, c'est que j'étais dans la joie. Je souhaite que cette joie habite tout habitant de cette Côte d'Ivoire. Franchement, nous avons été éblouis et les acteurs et les actrices ont été à la hauteur. Cour réussie pour la RTI dans sa volonté de se rapprocher des populations avec des émissions de qualité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Que la joie soit dans tous les foyers. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada